Yo tout le monde c'est Matisse 11, alors aujourd'hui je vais faire une présentation du Kimco LGT 4 temps donc ça va être une vidéo débridage donc en gros je vais vous expliquer comment le débrider parce que j'ai eu pas mal de vidéos sur youtube et ils expliquaient un peu bizarrement ils disaient de couper le CDI et tout, non nous on va faire ça propre vas-y tu peux passer Anthony donc déjà pour commencer ça c'est pour le délire c'était pas obligé on a fait un, on a tapé un putain de trou sous le pot bon ça va être compliqué à voir mais il est juste là hein, vous entendrez au bruit juste après sous ce socle en plastique il y a le boîtier de CDI qui se situe juste ici on l'a changé on a mis un CDI qui est pas bridé du coup donc en gros le scooter monte à ses tours bah il monte jusqu'au maximum de ses performances en gros ça le boost au max et le boîtier de CDI du coup bah le prix il est de 45 euros ce qui est assez cher mais bon si vous voulez gagner de la vitesse sur un Kimco G10 4 temps vous allez pas avoir beaucoup de solutions à part faire ça tout simplement et après vous avez dans le variateur vous avez tout simplement dans le vario quoi vous devez changer les galets donc vous mettre des légers ou des lourds si vous voulez gagner en accélérations ça va être des légers et si vous voulez gagner en accélérations ce sera des lourds donc ça vous faites en fonction de vous hein si vous voulez gagner des bah des... comment dire... la vitesse ! si vous voulez gagner de la vitesse ou de l'accélérations bah vous mettez des lourds ou des légers tout simplement et avec ça vous êtes censé prendre 70 un truc dans le genre donc c'est pour ça qu'on va le tester en caméra embarquée donc on va sortir le faisceau donc les gars là on va passer... bon il y a plein de coups... en plus le truc il se forme pas hein je tiens à préciser oui non c'est un vieux... même pour ça gros il faut taper dedans donc du coup les gars on va passer au test on va se taper une petite pente là sur la ligne droite là on va se faire... bon c'est limité à 50 on s'en branle de toute façon qui est en 50 respecte les limitations de vitesse ? moi parce que je suis obligé... enfin avant ! avant ! maintenant c'est mieux là ! donc on va faire un test avec anthony parce qu'il est un peu plus lourd que moi moi je suis beaucoup plus léger que lui donc du coup on va faire un test du coup avec quelqu'un de plus important ouais mais ça va être chiant avec les accrochages hein ? comment je vais m'accrocher la GoPro ? mais t'inquiète on va l'étendre max ! le bâtard ! non non sérieux du coup on va faire ça avec moi moi je suis 56 kg et toi tu pèses combien à peu près ? environ ! je sais pas gros ! 70 ! voilà voilà ! 100 ! non non quand même pas abuse pas gros ! allez 70, 75 tu vois un truc dans le genre comme ça vous pouvez voir en fonction de vous combien vous allez prendre avec le climat spoiler alert ça va aller moins vite ! oui ça ira forcément vite mais quand même j'ai à prendre une idée donc les gars on se retrouve tout de suite pour voir la vitesse de pointe bon allez les gars c'est parti pour le petit test de Kimco on se repart tranquillou on est les gants on va mettre les gants on va faire un petit tour normalement c'est à partir de 50 il commence à booster là non ? ah t'es mat ! ça va partir de 50 il commence à booster un peu là c'est tout de suite à l'heure ouais ! ah ouais ? ah ouais oui ça va t'es mat ! bon allez ! bon c'est de la merde on s'en fout équipez vous les gars franchement c'est important faites pas comme nous surtout comme moi oh le fou quand mec ! on va pas commencer à tamponner quelqu'un ! on va pas commencer à tamponner quelqu'un ! bon après moi je suis plus confiant sur un scooter bon après moi je suis plus confiant sur un scooter c'est un jouet ! on va pas commencer à mettre en place ! on va mettre en place ! je peux te laisser un petit tour bon après moi je suis plus profondé ! on va mettre en place ! on va mettre en place ! 70 70 70 70 70 70 70 70 30 75km 75 c'est vraiment pas mal pour un 4 temps et vous imaginez pas mais à quel point c'est une merde à débrider un 4 temps surtout avec son co ok donc là on va faire un petit truc un peu interdit quoi on s'en bat les couilles vous voyez à l'écran du pilote C'est un charbonné. 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 C'est un charbonné.